Bonjour, nous sommes ensemble sur cette première vidéo pour apprendre à se servir d'un des logiciels les plus célèbres et les plus utilisés, en tout cas dans le monde de la gestion, qui s'appelle SPSS. C'est la solution, le logiciel qui est proposé par IBM, et c'est une référence pour de nombreux chercheurs et professionnels dans le domaine. Alors, SPSS, quand vous le lancez, ça ressemble à ça. Vous avez une base de données, alors si vous souhaitez ouvrir une base de données, vous n'avez rien, vous faites donc ouvrir, ou ouvrir la base de données, nouvelle requête, et vous allez chercher votre fichier qui a une extension .sav, et que vous allez double-cliquer, ou ouvrir là-dedans, et vous allez avoir une base de données qui s'ouvre. Alors, la première fenêtre qui s'ouvre, ça va être finalement plein de chiffres, puisque SPSS ne sait gérer, contrairement à d'autres logiciels, que des chiffres. Vous allez avoir en ligne les individus, et en colonne les questions. Dans la deuxième onglet, ici, la deuxième fenêtre, vous allez pouvoir avoir accès au masque de l'enquête, qui va vous afficher l'ensemble des variables que vous avez étudiées dans votre enquête. Et donc, vous avez, vous voyez, chaque ligne qui correspond à une variable. Ici, nous allons travailler sur une base de données, sur un de mes propres projets, qui a été de, finalement, de comprendre qu'est-ce qu'attendaient les spectateurs de football féminin, en tout cas des clubs de division 1 féminine. Alors, on a plusieurs variables, là j'ai simplifié l'enquête pour avoir quelque chose de bien lisible pour cette vidéo. Qu'est-ce qui est important dans cet onglet ? Eh bien, première chose qui est importante, c'est le nom. Donc, le nom, vous allez devoir rentrer une variable courte, un nom court, sans espace, c'est très important si une SPSS ne les prend pas, que vous allez retrouver dans tous les tableaux d'analyse qu'on verra plus tard. Donc, par exemple, vous voyez dans l'effectif, on va aller voir comme ça les noms. Et c'est très pratique d'avoir des noms explicites, qui vous permettent de simplement vous repérer dans votre enquête. On a eu des limites de caractère, je crois, de mémoire, ça doit être une trentaine de caractères. En tout cas, il faut qu'ils soient assez courts. Bon, type de variable, il faut toujours que ce soit coché en numérique. Attention, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais finalement, quand on fait des stats, au final, il faut que ce soit des valeurs numériques, c'est plus intéressant. Bon, largeur décimale, on n'a pas besoin de beaucoup expliquer. Décimale, si vous voulez afficher une valeur avec plusieurs décimales, vous modifiez comme ceci en cliquant, ça va changer. Ce qui est très important, la deuxième chose très importante, c'est l'étiquette. L'étiquette, ça va être littéralement une petite phrase qui va expliquer ce que vous avez mesuré dans la variable. Alors, c'est très important de soigner ces étiquettes, car c'est ce que vous allez voir apparaître dans les tableaux. Par exemple, si je fais une analyse d'effectifs, je vais prendre, voilà, quels sont, je ne sais pas, par exemple, quelles sont les équipes. Hop, vous voyez, je vais cliquer dessus, et je vais avoir, finalement, nom de l'équipe supportée par le spectateur. C'est très important de l'avoir bien, puisque c'est le titre de votre tableau, et vous allez, comme ça, le retrouver dans tous les graphiques, donc autant qu'il soit fait correctement au premier coup. Donc là, vous n'avez pas de restrictions particulières. L'intérêt, c'est de mettre vraiment la question que vous avez posée à vos répondants. Troisième catégorie extrêmement importante, c'est les valeurs. Alors ça, c'est surtout important pour les variables dites qualitatives ou les échelles de Likert. On a vu dans la vidéo précédente qui introduit ce cours-là qu'il y avait trois types de variables, je vous les rappelle. Les quantitatives, les qualitatives ordinales et les qualitatives nominales, c'est là que vous allez pouvoir rentrer les modalités de réponse, en réalité. C'est-à-dire que, là, par exemple, les gens répondent, quelle est l'équipe qu'ils ont l'habitude d'aller voir ? Eh bien, vous avez dans la base de données que des chiffres, de 1 à 13, et chacun de ces chiffres, finalement, renvoie ou désigne une variable. Donc là, 11, ce sera égal Metz. Alors si vous voulez créer ça, c'est très simple. Je vais éliminer ce bloat et je vais le refaire. On rentre le nom. Après, on rentre, enfin, le numéro pendant la valeur. Après, on rentre, finalement, le nom, la modalité. Donc le FC Metz. Et on le fait ajouter. Et instantanément, le FootClub de Metz apparaît ici. Et on clipe OK pour valider. Donc ça, vous allez devoir le faire pour renseigner toutes les modalités de chacune des variables qualitatives qui sont à votre disposition. Pour les variables quantitatives, comme ici, le nombre de matchs live que les gens sont allés voir sur la saison 2014-2015, il n'y a pas besoin de rentrer de modalité puisque là, c'est le chiffre qui compte. Ce qu'on aura, c'est finalement, on a quelqu'un qui va voir un match, dix matchs, cinq matchs, trois matchs. Alors, notez que vous pouvez passer de l'onglet base de données à l'onglet masque d'enquête juste en double-cliquant sur le titre de la colonne. Hop ! Ou sur le chiffre. Voilà. Vous pouvez passer le nom à l'autre très facilement. Enfin, la dernière chose qu'il faut vraiment renseigner, c'est sur mesure, le type de mesure. Et là, vous allez expliquer à SPSS s'il choisit de variable nominale, comme c'est le cas ici, de variable dite d'échelle, qui représente donc les variables quantitatives, ou bien de variable ordinales, comme ça peut être le cas sur mon revenu annuel, où j'ai des tranches de revenus. Il y a donc bien une gradation, il y a bien un effet d'ordre, donc ce sont des variables ordinales. Notez que là, le chiffre n'a pas d'importance. On aurait pu faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 million, 1 million 1, 1 million 2, 1 million 3, bref, tant qu'il y a l'effet d'ordre, ça suffit. Alors, la dernière fenêtre que vous avez à découvrir, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, que vous allez pouvoir retrouver en allant sur SPSS, c'est le tableau virtuel dans lequel toutes vos statistiques vont s'afficher petit à petit. Et vous allez voir les résultats. Vous avez un onglet ici qui permet de trier un test après test. C'est quoi ? Il y a un petit nouvel onglet. Et puis après, vous avez des graphiques, graphiques qui sont interactifs. Si vous double-cliquez dessus, vous allez pouvoir en fait avoir le graphique, permettre de, par exemple, changer la couleur. Là, j'étais sur les bordures, je veux aller travailler sur le remplissage. Vous voyez, je sélectionne celle-là. Je veux la mettre, par exemple, en noir. j'applique. Il ne veut pas me le mettre en noir parce que je suis sur les bordures. Il ne veut pas me changer le remplissage. Ah oui, parce que il faut que j'aille sur le remplissage. Là, je vais pouvoir travailler sur le remplissage. Olimpique Nenay, appliqué. Vous voyez, il apparaît en noir. Je peux changer la taille du diagramme. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire pareil ici, faire grossir, par exemple, ou changer le nom. Bref, tout est interactif. Pareil pour les tableaux. Si ce tableau vous paraît trop long, je vais sélectionner enlever ce qui ne me satisfait pas. Appuyez sur la touche Supre en sélectionnant le tout. Supre. Et vous aurez un tableau qui sera directement, vous pouvez faire varier la taille des colonnes également. Je trouve ça plus joli. Une fois que vous avez fini avec ces éléments, vous pouvez simplement les copier pour après les coller dans un document Word. Par exemple, hop, un document Word je crée un nouveau et vous voyez, hop, le tableau arrive directement. Donc, on voit que SPSS est un environnement interactif qui va nous permettre de faire énormément de choses en statistique. Mais le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien travailler proprement votre base de données afin que le nom, l'étiquette, les valeurs et les mesures soient cohérentes avec les questions que vous avez posées afin d'empêcher des erreurs ou des problèmes par la suite. Voilà. c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la suite dans les façons de se servir d'SPSS et notamment d'aller faire des analyses statistiques puisqu'on est là pour ça et c'est ce que je vais vous montrer dans la suite des vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada